On va commencer avec Daniel, tiens, qui est dans Odienne, que l'on connaît bien, qui est retraité de la police, qui est fils d'immigrés, mais qui lui est contre la double nationalité. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Jacques. Vous dites donc... Oui, je peux faire une petite parenthèse ? Allez-y mon cher Daniel, allez-y. Pour information, moi je mange du concombre et j'ai remarqué qu'il était quand même assez cher dans les supermarchés. Ah bon ? Oui. Si en plus il est cher, alors là, c'est à n'a plus rien à comprendre. Concernant la double nationalité, ce matin, je vous ai écouté, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, mon père, il avait une devise. Il nous disait, vous êtes né en France, vous travaillerez en France et vous mourrez en France. Et nous, c'était clair, il voulait qu'on soit totalement français, il n'y avait pas question de double nationalité. D'autre part, il nous interdisait de parler l'arabe, donc ça veut dire qu'il voulait qu'on soit français. Il connaissait très bien son pays, il venait d'Algérie, il savait comment était son temps. Et ce qu'il fait, et puis effectivement, il avait peut-être pas peur. Donc moi, j'ai fait 15 ans dans l'armée française, j'ai fait 21 ans dans la police. Je me sens extrêmement français, je ne me vois pas avec une double nationalité parce que je suis français. Je vote en France, j'aime mon drapeau et puis je suis fier d'être français. À aucun moment, j'ai pensé à la double nationalité. Moi, je crois que les jeunes de l'origine maghrébine aujourd'hui, ils sont complètement à l'ouest. Ils ne savent plus s'ils sont français, s'ils sont étrangers, s'ils doivent sortir le drapeau algérien ou marocain, s'ils doivent sortir le drapeau français. Moi, je pense que dans la vie, il faut savoir faire des choix. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus faire de choix. C'est-à-dire qu'ils voudraient être tout et ils voudraient avoir tout. Donc moi, je pense que non. Moi, je pense qu'on doit être français. Quand on décide d'être français, on doit être français seulement. Voilà. Pour ça, c'est trop facile. Après, on fait ce qu'on veut. Un coup, on va là, un coup, on va à la droite. Après, on va à gauche. Non, moi, je crois qu'il faut être très clair sur le sujet. Une nationalité, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur, dans le ventre et qu'on doit ressentir à fond. Sans ça, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Bien, merci, Daniel. Eh bien, merci, Daniel. Vous l'avez dit. Oui, et Franck est sur le même terrain. Ensuite, nous aurons d'autres témoignages qui sont différents. Franck, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes postier. Vous êtes en Seine-Saint-Denis, hein, Franck ? Oui, c'est ça. Alors, vous êtes contre la double nationalité, Franck ? Oui, oui, je suis complètement... Enfin, oui, je suis contre la double nationalité. Et en fait, l'auditeur précédent a bien résumé les choses. Je trouve qu'il pose vraiment les problèmes. Alors, dire qu'on est contre la double nationalité, ça ne veut pas dire qu'on est contre tout le monde. Parce que la personne qui m'a contacté m'a demandé si c'était de la xénophobie. Je ne pense pas que la question soit de la xénophobie. C'est plutôt... Enfin, je trouve que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et à un moment, comme disait l'auditeur précédent, il faut faire des choix. Mais ce qui a motivé quand même mon intervention, c'est plutôt les arguments que vous avez développés ce matin. Par exemple, vous aviez dit que... Bon, enfin, c'est la France qui l'a inventé. C'était depuis le début du siècle précédent. Oui. Alors, c'est... Premier pays à l'avoir accepté, oui. Voilà. Bon, c'est une très... Vous vous posez une très bonne question. Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se pencher sur la question et de voir l'évolution de la société, l'évolution du monde ? Les choses ont changé. Donc... Oui, mais justement, Franck, l'évolution du monde nous dit que de plus en plus de pays développent la double nationalité. Oui, mais... C'est ça, l'évolution du monde, Franck. Vous n'y pouvez rien, moi non plus. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais d'un point de vue beaucoup plus concret, les doubles nationalités, est-ce qu'il n'y a pas plus de doubles nationalités ? Si vous prenez par rapport à chaque pays, est-ce qu'il y a autant de doubles nationalités ? Si on prend l'exemple tunisien, algérien, marocain. C'est un exemple, je précise. Est-ce qu'il y a autant de doubles nationalités dans un sens que dans un autre ? Ensuite, est-ce que cette double nationalité, sans même parler de problèmes, de questions, de fidélité, est-ce que ça ne fait pas aussi, entre guillemets, appel d'air ? C'est-à-dire que, moi je suis, par exemple... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Franck. Vous connaissez l'endogamie ? Oui. L'endogamie, c'est on se marie entre cousins. Donc, par exemple, on vit en France, et on fait venir un cousin, on est en France, on fait venir un cousin d'un pays étranger, on le fait rentrer. C'est ce que j'appelle l'appel d'air, ça fait encore plus de monde. Ça entraîne quand même des changements de fond. C'est quand même compliqué. Franck, Franck, ça veut dire que vous avez un doute sur les binationaux, vous avez un doute sur... Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est l'ennemi de l'intérieur, Franck ? Non, non, ça c'est votre interprétation. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Non, c'est vous, parce que je n'ai jamais dit ça. Non, je vous pose la question, je vous pose la question, je ne vous accuse pas. Je ne vois pas les choses en tant qu'ennemi, je trouve que les choses sont plus compliquées. Je dis simplement que ça induit quand même des changements profonds, et je pense qu'il serait bon qu'on y réfléchisse. Vous savez que jusque dans les années 50, les femmes qui se mariaient perdaient leur nationalité. Nous sommes d'accord, mais ça, vous aviez dit que c'était... Alors aujourd'hui, que l'on soit français ou française, on garde sa nationalité lorsqu'on épouse un étranger. Ce n'est pas la même chose. Vous aviez dit ça au nom de l'égalité. Je suis d'accord avec vous que si le français a le droit d'épouser un étranger et de rester français, il est normal que la française ait le droit d'épouser un étranger et de rester française. Mais là, vous posez le problème qui était le problème des années 50, le problème de société des années 50. À un moment, même la femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire. Mais vous savez qu'il existe de nombreux... On ne lui reconnaissait pas, ça pleine. Mais dites-moi, vous savez qu'il existe de nombreux français qui vivent à l'étranger avec une double nationalité aussi, hein ? Donc on leur demanderait à ceux-là aussi d'abandonner la solidarité du pays qui les a accueillis, quoi. Pourquoi ? Ou d'abandonner la nationalité française. Mais je ne vois pas en quoi faire un choix en train de ne pas être solidaire avec les gens. Non mais faire un choix. Si vous faites un choix, vous êtes obligés de faire un choix, Franck. Oui, mais le choix, ce n'est pas le bien et le mal. Vous, on dirait que ça devient religieux. C'est le bien et le mal. Ce n'est pas le bien et le mal. C'est, comme disait l'auditeur précédent, c'est au moins se positionner. Ensuite, on a quand même le droit de se poser des questions sur les conséquences que ça induit sur la société, sans pour autant être qualifié de xénophobe. Non, mais ça, c'est autre chose. Non, mais ça, c'est autre chose. Ah non, on n'est pas d'accord. Je ne fais pas d'accusation. Un petit peu, un petit peu. Ah non, Franck. Vous attaquez comme assez dur. Ah, parce que là, je suis contre la suppression à la double nationalité. Je l'affirme et je le dis et je le revendique. Mais je respecte votre opinion, Franck. Je suis contre parce que pour moi, c'est se refermer, ce n'est pas aller vers l'avant. La double nationalité, ce n'est pas ce qui nous menace. Il y a autre chose qui nous menace. Est-ce que vous avez lu l'excellent ouvrage de Claude Lévi-Strauss, Races et Histoires ? Non, je ne l'ai pas. Non, non, je n'ai pas lu. Mais enfin, pourquoi Claude Lévi-Strauss s'opposait à la double nationalité ? Non, vous parlez de fermeture. Oui, je parle de... Oui, je pense que supprimer la double nationalité, c'est un repli sur soi. Voilà. Et bien... Et la France n'a pas besoin de ça, je vous le dis. Que vous le vouliez ou non, est-ce qu'au niveau de tout ce qui a été... Au niveau de tout ce qui a été invention, de tout ce qui a été progrès, est-ce que si on prend l'exemple de l'Europe, on n'a pas été à la pointe ? Non, mais... Oui, non, mais justement... Mais justement, Franck, la France a montré que c'était un pays ouvert, que c'était un pays intelligent, que c'était un pays qui accueillait les uns et les autres. Et c'est la richesse de la France, Franck. Alors qu'après, on contrôle, on... Évidemment. Non, mais là, vous rentrez dans la logique qui nous perd en France, qui est... Moi, je trouve que ce qui est induit dans votre raisonnement, c'est que la France est un peu au-dessus de tout. On a un peu une image idéalisée du pays. On n'a ni besoin d'être rabissé, ni besoin d'être porté au nu. Non, mais Franck, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que vous êtes contre la double nationalité ? Quel est pour vous le... Quel est le fond du problème ? Pourquoi est-ce que vous êtes contre, Franck ? Pour moi, on est... C'est exactement la même chose que l'auditeur précédent. Non, mais pourquoi êtes-vous contre ? Je vous pose la question, Franck. Si vous êtes contre, vous avez des arguments. On ne peut pas être... Elle est au fond de vous-même. Est-ce qu'on est deux personnes ? Non, mais... Je vous pose la question. Si on a deux nationalités, on est deux personnes, Franck ? On ne peut pas être deux personnes. Donc une double nationalité, ça induit forcément... Je ne vois pas en quoi ça coûte de faire un choix. Et ça n'empêche pas de ne pas se renier. On peut parfaitement être d'une nationalité française et avoir une culture autre. Ça, ça n'empêche pas. Bien. Merci, Franck. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Moi, j'ai deux nationalités, moi. Je vous le dis tout de suite. La française et la sévenole. J'ai deux nationalités. Non, mais je plaisante. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais je suis français. Je vote comme un français. Mais j'ai une double nationalité. Non, mais je... Et ça ne me gêne aucunement. Vraiment aucunement. Je plaisante. Je pousse un peu.